De plus en plus, nos étudiants sont amenés à repenser l'architecture des objets plutôt que d'en dessiner leurs simples contours. Nous allons vous présenter deux projets de diplôme sur le développement durable, celui de Julien Fédief, qui a travaillé sur une machine à laver réparable et évolutive, et celui de Paul Morin, qui a travaillé sur une imprimante jet d'encre verticale, techniquement compréhensible, pour en faciliter à la fois la réparation et l'entretien. Bonjour, moi c'est Christopher. Moi c'est Julien. On est designer industriel et on porte le projet L'Increvable. Donc L'Increvable, c'est une machine à laver qui est conçue pour être réparable et évolutive dans le temps. Alors L'Increvable, évidemment, l'idée c'est de proposer de l'électroménager durable, mais l'enjeu derrière tout ça, c'est de produire moins de déchets. Aujourd'hui, les biens de consommation comme les machines à laver sont de plus en plus jetables, ce qui a pour effet de créer énormément de déchets et avoir des impacts sociaux, environnementaux. En fait, le principe, c'est une machine, comme vient de le dire Julien, évolutive, modulaire. L'Increvable, elle a été imaginée comme un moyen de redonner le pouvoir à l'utilisateur, puisque l'idée est de favoriser la pratique de l'autoréparation, mais aussi de favoriser le développement de réparateurs indépendants. J'ai développé le projet de l'Increvable dans le cadre de mes études à l'ENCIS Atelier. La question que je me suis posée, c'est pourquoi cet objet a une durée de vie qui ne cesse de diminuer. J'ai démonté des machines actuelles pour voir comment elles étaient conçues, et j'en ai tiré des conclusions et conçu ma propre version. En 2015, on décide de s'associer pour créer l'entreprise d'Increvable, qui aura vocation à concevoir et commercialiser la machine à laver à l'Increvable, et par la suite d'autres produits du même type, toujours durables, réparables et évolutifs. Aujourd'hui, nous sommes installés dans notre atelier, en banlieue parisienne. L'objectif, c'est de réaliser un premier prototype, avec pour ambition de la proposer en précommande d'ici la fin de l'année. Si vous aussi, vous pensez qu'il est urgent d'avoir de l'électroménager durable et de pouvoir diffuser ce genre de projet, soutenez-nous, aidez-nous à faire de ce projet une réalité, et pour ça, partagez la page, votez pour ce projet, et aidez-nous à faire du projet de l'Increvable une réalité. Merci. J'ai essayé, avec le projet INPRO, de réinventer l'impression, les usages des imprimantes, pour réduire au maximum l'impact écologique. J'en ai aussi profité pour réadapter cet objet aux besoins réels des utilisateurs. INPRO s'adresse à des utilisateurs qui ne peuvent pas remplacer l'usage du papier dans leur profession. Ça peut être des architectes, des artistes, des designers, des ingénieurs. Toutes les professions qui ont besoin d'utiliser des images en grand format, des plans, des affiches, des compositions graphiques de tout genre. Si un pro dure longtemps, il faut aussi qu'elle s'adresse à des usages qui vont perdurer dans le temps. Pour être durable, la machine utilise la stratégie de la réparabilité. J'ai conçu l'objet dès le départ pour qu'il soit très facile à réparer, par n'importe qui, sans compétences techniques nécessaires au préalable, et en m'appuyant sur une plateforme qui permet d'acheter facilement des pièces détachées et de les remplacer facilement dans la machine grâce à des tutoriels en ligne. Concrètement, à l'intérieur de la machine, tous les blocs techniques sont très faciles à identifier grâce à un code couleur et à la désintégration des différents blocs techniques. En un coup d'œil, on peut tout voir. C'est donc très facile de comprendre le fonctionnement et de comprendre quelle pièce tombe en panne et comment la changer. Avec un ami, nous continuons le développement technique d'un pro pour rendre le projet viable le plus rapidement possible. Les futurs créateurs et créatrices industrielles à l'ENSI sont fortement impliqués dans les formes d'apprentissage qui leur permettent d'adresser les enjeux du XXIe siècle. Il n'est plus besoin aujourd'hui de rappeler l'urgence de réfléchir à des nouveaux process industriels, à des nouvelles formes de conception qui seront soutenables. L'expérimentation, le faire, le refaire, le défaire, le parfaire sont autant de clés, de solutions, d'expériences de vie pour concevoir, réfléchir à un monde qui sera respectueux de notre planète, des êtres qui l'habitent, mais aussi de nous-mêmes.